Aujourd'hui, à la place de faire détox ta maison, on a fait détox ta voiture. Donc voilà, dans quel état est la voiture. On dirait que des animaux de la ferme sont venus faire une soirée dans ma voiture. Parce que vraiment, c'est catastrophique. J'aimerais vous dire que c'est exceptionnel, mais autant vous dire que voilà. En général, deux ou trois semaines après, elle va retourner à cet état. Pourquoi ? Parce que je laisse les enfants manger dans la voiture. Et on fait beaucoup de sorties en extérieur. Et puis voilà, ça salit, ça salit. Donc après avoir tout vidé, on a vidé toute la voiture, on a trié. Et bien là, on a commencé à nettoyer. Donc on a été deux, parce que là, et même deux et quatre. On s'y est tous mis, parce que là vraiment, il y avait beaucoup, beaucoup de boulot. Donc là, je suis en train de frotter les portes avec du produit à vitre. Mon frère est en train de passer l'aspirateur. Donc là, on essayait de déplacer le siège, mais on ne savait pas du tout comment faire. C'était très compliqué. On a cherché, cherché. Et finalement, on n'a pas trouvé. Et du coup, c'est mon autre frère qui est venu. On s'est même fait mal à un moment. Enfin, c'était catastrophique. Et du coup, mon autre frère est venu et nous a montré. Donc si jamais vous cherchez, voilà, il y a un petit bouton juste en bas. Et hop, vous pouvez soulever votre siège et accéder au graal des saletés. Voilà, celle qui se trouve entre les sièges. Donc là, on a passé l'aspirateur. Enfin, quand je dis, c'est mon frère. Voilà, 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 voilà. Alors franchement, vous allez voir le résultat après. Le problème, c'est qu'on n'a pas réussi à vraiment tout enlever les saletés. C'était un petit peu compliqué. Mais voilà, ça fait toujours plus propre, mais ce n'est pas nickel. Donc là, ma fille qui m'a aidée aussi à nettoyer la poussière. Et là, pour les vitres, j'ai appris quelque chose. Donc en fait, il faut prendre une micro, première microfibre. On met du produit à vitre. On nettoie la vitre. Et ensuite, avec une seconde microfibre, on passe pour que tout soit très très propre. Et en fait, qu'on n'ait pas de traces. Je ne le savais pas. Donc je ne sais pas, si vous ne le savez pas, c'est l'occasion de le savoir. Là, voilà, le produit à vitre. Ensuite, eh bien, voilà, l'état de la voiture après. Après, et clairement, vous voyez, ce n'est pas nickel, nickel, malheureusement. Voilà. Donc si vous avez des conseils, parce que vous m'avez donné plein, plein de conseils sur les autres vidéos. Donc là, je suis preneuse, notamment pour faire ressortir les sièges. Oui, les pneus aussi, parce que vous allez voir, ils n'étaient pas propres. Et puis, la poussière qui s'incruste un peu partout, vous voyez. Franchement, c'est un peu compliqué. Les tâches, les j'ai frottées, ce n'est pas parti. Donc comment on fait ? Dites-moi, s'il vous plaît, si vous savez, bien sûr. Voilà.